Un homme est monté dans cet arbre pour y faire un peu d'élagage, afin de laisser pénétrer la lumière sur ce qui sera éventuellement un jardin. Plus tard, un groupe de femmes s'affairent à nettoyer le sol pour le débarrasser des branches, des pierres et de tout autre débris. Au préalable, des murets ont été construits afin de protéger cette clairière et d'éviter que l'eau n'y arrive massivement et délave ce qui est en train de devenir une zone maraîchère. Les travaux avancent rapidement. Réunion sur le terrain en compagnie du conseiller en agronomie de Succo, Mathieu Roy, et de ses confrères haïtiens, histoire de faire le point sur l'avancement des travaux. Ce travail à la chaîne fait partie d'un audacieux et spectaculaire projet, dont un des aspects est de combattre un grave problème sur l'ensemble du territoire haïtien, l'érosion des sols. Ici, c'est présent dans la vie de tous les jours des gens. Haïti a été déboisé de façon très importante. Les sources se contredisent. Apparemment, il y aurait entre 2 et 5 % de couverts forestiers restants. Le couvert forestier, vraiment, donc, forestier. On ne parle pas d'arbustes ou on parle d'arbres qui tiennent le sol en place. Donc, le fait que ça, ce soit parti, pour plusieurs raisons, il y a des raisons historiques à ça, et ça ne date surtout pas d'hier. Maintenant, on est pris avec un problème d'érosion majeure. Donc, il n'y a rien qui peut maintenir le sol en place. Il y a un sol qui est très friable, qui était un sol forestier auparavant. Donc, maintenant, ce sol-là, ça ramasse, dès qu'il y a des grosses pluies, ça se ramasse dans les ruisseaux, dans les cours d'eau, éventuellement dans la mer. Donc, ce sol-là, il est très bon. On perd le meilleur des sols. Il va sans dire qu'une agriculture viable est impossible sans un sol de bonne qualité. C'est pourquoi le projet permettra de stabiliser 60 hectares de bassins versants et de mettre en place des jardins maraîchers afin d'augmenter et de diversifier la production agricole de 600 familles paysannes de marigots. Bref, on effectue une relance agricole. Donc, on va surtout y aller avec ce qui est consommé localement. Donc, dans ce cas-ci, ici, à Fonds-Jean-Noël, en bas, il fait très chaud. Donc, on va y aller aussi, non seulement avec des tomates, des poivrons, des aubergines, des piments, mais aussi du malanga, des yams. Dans le deuxième jardin qu'on a juste pas très loin, les gens ont fait une clôture avec des papayes. Écoute, c'est fantastique, une clôture de papayes, t'imagines? Wow! Pour mieux comprendre et saisir l'ampleur du problème de l'érosion et la mécanique permettant de combattre ce fléau, Mathieu nous fait visiter une ravine dans un site adjacent où il faut intervenir rapidement pour éviter le pire. Si tu vois là-bas, il y a quand même pas mal d'érosion, mais juste un petit peu plus haut aussi, il y a de la terre. Et tout ça, ça va se ramasser dans la ravine éventuellement très bientôt. D'ailleurs, ça peut être très rapide. Le prochain ouragan, et c'est fait déjà. Donc, le travail qu'on fait dans la ravine, en fait, vise à stopper cette érosion-là qui va descendre jusque dans le bas. Puis, on veut éviter que ça se rende jusque au village en bas, en fait. Donc, on veut protéger le village. C'est ça qu'on veut faire surtout. Ici, sous nos yeux, une tâche herculéenne impressionnante, impliquant 32 équipes et 20 personnes. C'est en fait la construction d'un barrage fait à la main et à la sueur des hommes et des femmes pour stopper l'érosion. Mais d'abord, transporter les pierres. Puis, il faut casser ces pierres pour les ériger en muret. Un travail unique avec une main-d'oeuvre qualifiée, puisque plusieurs de ces ouvriers ont été formés dans des séminaires. Voilà, ici, par rapport à la position des terres, nous ne pouvons pas les machiner, comme vous venez de dire, mais avec les bras, nous pouvons faire quelque chose. C'est pour l'une des raisons que nous avons embauché des ouvriers qui travaillent avec nous dans les bassins versants. Et nous avons traité beaucoup de ravines dans les montagnes, à Macarie et à Fonjean-Noël, et c'est tout à Savanne-du-Bois. Nous sommes de retour dans le jardin expérimental à Fonjean-Noël pour y rencontrer Oswald, coordonnateur d'une des associations partenaires. On implantera au total 12 jardins expérimentaux et 300 jardins en milieu familial. Oswald témoigne de l'importance de cette vaste chaîne de travail solidaire pour les résidents. Nous sommes aussi bien nivellés et professionnels. Oui, d'accord. Nous devons changer de vie, quand même, parce qu'il y auparavant, lorsqu'il est préparé, les jardins en jardin, nous devons avoir un petit bagage minime, petit, avec des cougnières, nous devons récolter plus. Nous devons récolter plus. Donc, les variétés sont plus gros, nous devons faire plus large. Ça va permettre, quand même, l'économie de changer. On pourrait faire ça pour les patates. Et pour le coopérant, la satisfaction ultime. En fait, j'ai très hâte de pouvoir récolter une carotte qu'on va avoir sommée tout le monde ensemble et la manger, cette carotte-là. C'est là où je vais avoir une jouissance incroyable juste à faire ça. Je vais faire ça. C'est pas misère. C'est pas misère. Ambre bandé, puis aï la la... Faut pas me la joppe là. Faut pas que je vais avoir une jouissance incroyable. C'est pas misère. C'est pas misère. C'est pas misère. Puis, je vais leur montrer la bace de la cacouverte en pole. Alors, sinon ça s'int面